Générique Bonjour et bienvenue au magazine de la santé. Pour les JO, tous les acteurs de la sécurité, des transports, de l'hébergement travaillent d'arrache-pied, mais pas que, il y a aussi les experts en microbes qui traqueront tout début d'épidémie. Explication dans un instant. Même si le temps est capricieux, c'est le début de la saison des moustiques et les produits pour s'en protéger se multiplient dans les rayons. Rime va vous aider à éviter les arnaques. Vous allez voir, il y a des choses pas inintéressantes. Entre les mauvaises nouvelles du monde et le temps pour le moins incertain, l'année a été parfois morose, ce qui peut retentir sur le désir. Alors pour ceux qui voudraient renouer avec une sexualité épanouie cet été, nous sommes là pour vous donner des conseils. Enfin, surtout le docteur Papazian qui est médecin sexologue. Bonjour. Bonjour. Mais également Véronique de Villaine. Oui, bonjour. On va faire des petits mouvements qui vont intéresser les couples, les duos. Mais c'est pour faire un peu de rapprochement. On va bouger notre corps. Donc on va bouger notre corps, exactement. On le fait bientôt, ça ? Tout à l'heure, dans l'émission. D'accord. Ça va faire. Ok, alors vous allez voir, on garde en surprise. Ne vous inquiétez pas. Emma. C'est vrai qu'on n'est pas ébloui par le soleil ces derniers temps. Non, mais du coup, moi je me dis que ça nous permet d'anticiper parce que je vais vous proposer de choisir correctement vos lunettes de soleil pour cet été. Ça marche contre la pluie ? Oui. On va aider à choisir le parapluie, à mon avis. C'est vrai, c'est peut-être ça. Rime pour les questions. L'actu pour l'instant, les croix vertes ne clignotent pas aujourd'hui. Les pharmaciens sont en grève. Les raisons de la colère sont multiples. Pénurie de médicaments, disparition des officines, inflation ou encore dérégulation du marché avec la vente de médicaments sur Internet. Sur ce dernier point, explication signée Géraldine Zabanski, Nathalie Vincenti, Arnold Gerster. Des médicaments achetés en quelques clics, comme une paire de chaussures sur Internet, avec livraison gratuite à partir de cinq boîtes, les pharmaciens s'inquiètent d'un projet de libéralisation complète de leur secteur. Il y a une véritable volonté du gouvernement de favoriser la vente en ligne des médicaments. C'était dit dans le discours de politique générale du Premier ministre. Et cette vente en ligne serait accélérée, exacerbée. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Parce que si les médicaments sont mis en ligne dans des grands sites marchands, les patients vont petit à petit perdre leur officine de proximité. Et l'officine qui est la porte d'entrée dans le système de santé va disparaître. Et on voit en Europe, plus il y a de vente en ligne, moins il y a de pharmacie. Aujourd'hui en France, la vente en ligne est uniquement autorisée pharmacie par pharmacie, avec l'agrément des autorités sanitaires. Chaque commande de médicaments doit être contrôlée par le pharmacien titulaire de cette autorisation. Tout un système de protection des patients qui serait menacé si des grandes plateformes de vente en ligne arrivaient sur le marché. Ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est qu'aucun médicament n'est anodin. Avec les médicaments, il y a toujours un effet secondaire qui peut parfois être plus ou moins dangereux. Prenez l'ibuprofène par exemple, il va avoir comme effet secondaire sur une femme en tout début de grossesse d'être phétotoxique, d'être toxique pour le bébé. Le paracétamol, on sait que c'est un poison pour le foie. On a besoin d'un professionnel qui va vous dire voilà comment il faut l'utiliser, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et dans votre état physiopathologique, vous ne devriez pas prendre ce médicament, ce n'est pas bon pour vous. Les professionnels alertent aussi sur la multiplication des contrefaçons de médicaments qui pourraient profiter d'une vente en ligne dérégulée. Ça semble difficile à croire, mais je vous promets, l'été approche. Du coup, on s'intéresse à vos yeux avec cette grande question, le look ou la santé, qu'est-ce qui doit primer ? Et c'est à Emma de jouer. Oui, j'ai eu envie d'aborder ce sujet parce qu'on peut se laisser tenter par un petit accessoire, parce qu'on le trouve sympa et sans forcément pour sa qualité. Voilà, exactement. Et parce que je les vois tous ces posts sur les réseaux sociaux qui proposent des lunettes de soleil, alors elles sont jolies, elles sont rigolotes. Généralement, elles ne sont pas chères et du coup, elles vous offrent la possibilité de vous faire une petite collection dans laquelle vous allez piocher selon votre tenue du jour, par exemple. J'ai la possibilité d'être malade après. Ah ben attendez, là, vous êtes en train de griller toute ma chronique. Je vais aller trop vite. Pardon, je suis trop rapide. C'est ça. Alors elles se vendent sur les réseaux, généralement, elles se vendent même directement par contact avec la personne qui les présente et qui proposent des prix des fiantes ou de concurrence, même pour des lunettes de marque, sachant que le risque, c'est que ce ne soit pas tout à fait des lunettes de marque, peut-être plutôt des contrefactions et probablement que c'est là qu'on prend des risques et que ça ne répond pas. Mais oui, Véronique le disait, on prend des risques pour sa santé. Oui, il y a une jeune femme qui l'a raconté. Là, maintenant, ça allait. Mais vous êtes toujours un peu en avance, Véronique. Oui, pardon. Il y a une jeune fille qui a raconté sur les réseaux avoir développé une maladie des yeux après avoir porté des lunettes bon marché, probablement plus achetée comme des accessoires de style que des lunettes de protection, parce qu'il faut bien se dire qu'au même titre qu'on peut attraper un coup de soleil sur la peau, on peut en prendre dans les yeux. Alors, c'est plus insidieux parce que les UV peuvent brûler les différentes parties des yeux, mais c'est vraiment le cas. On va regarder quand même où est le problème dans l'œil, à quel niveau ça se situe, parce que ça se situe à plusieurs niveaux. Ça, c'est un œil de profil, l'avant, bien sûr, et là, l'arrière est ici. Les rayons lumineux vont arriver, atteindre ce qu'on appelle la cornée, qui est la première partie qui laisse passer pratiquement tous les rayons lumineux. Ensuite, le cristallin, c'est la seconde lentille de l'œil. Ensuite, tout ça va se focaliser au niveau de la rétine. Et ensuite, ces informations vont être transformées, passées dans le nerf optique pour atteindre le cerveau. Et ce sont donc ces trois éléments, la cornée, le cristallin et la rétine, qui sont à risque. Oui, et ça vaut chez l'adulte, bien sûr, mais à plus forte raison encore chez l'enfant, dont les yeux sont encore plus sensibles et donc encore plus fragiles, notamment le cristallin, donc la deuxième lentille dont vous a parlé Marina, comme nous l'explique le docteur Damien Gatinelle. Il est ophtalmologue, on l'écoute. Cette lentille, chez l'enfant, elle est particulièrement transparente. Le pourcentage de lumière qui passe à travers la cornée et le cristallin est plus important chez l'enfant que chez l'adulte. Et au-delà d'un certain seuil, on peut observer des lésions tissulaires. Ça n'apparatera pas forcément chez l'enfant jeune, mais il pourra malheureusement développer, par exemple, une cataracte à un âge plus précoce, dès parfois la quarantaine. Alors la cataracte, c'est un des risques de cette brûlure aux yeux, mais il en existe d'autres. Ça peut donner lieu à des larmoiements, peut-être que vous les avez déjà vécus, à des troubles de la vision qui s'assortissent parfois de tâches noires ou au contraire parfois de tâches lumineuses, et puis aussi à des douleurs. Alors il y a évidemment un moyen simple de limiter les risques, ce sont les lunettes de soleil, mais pas n'importe quoi. Non, alors par exemple, on ne peut pas se fier à leur allure ou à la couleur des verts, et encore moins à leur look, bien sûr. Donc deux conseils très simples. La première chose, c'est de regarder que les lunettes portent bien le marquage CE, parce que c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'elles répondent aux normes, et notamment en ce qui concerne la protection contre les UV. Et puis il faut s'intéresser aussi à la protection contre la luminosité. Alors pour ça, il existe cinq catégories que vous voyez ici, elles sont classées de 0 à 4. Les catégories 1 et 2 conviennent pour des luminosités légères à moyenne, 3 et 4 pour les plus fortes. L'idéal quand il y a du soleil l'été, par exemple, à la mer ou à la montagne, c'est la catégorie 3. La catégorie 4, elle est très bien aussi, elle est plus intense, mais si vous allez par exemple en haute montagne ou en pleine mer, en revanche, elle est déconseillée si on conduit, parce qu'on aura une moins bonne visibilité au volant. Et vous l'avez dit, la teinte des verts, ce n'est pas forcément un argument. Exactement, ce n'est pas un bon indice, parce qu'on peut avoir des verts sombres, mais qui ne protègent pas contre les UV. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne rigole pas avec les yeux, parce qu'ils ont aussi leur capital solaire, donc il faut le protéger. Et donc pour être sûr de bien s'équiper, le mieux c'est d'aller acheter ses lunettes de soleil chez des distributeurs officiels, c'est-à-dire par exemple chez l'opticien ou dans les magasins de sport. Il faut mieux éviter les réseaux, avec ça vous passerez un bel été, ensoleillé, ça on continue à croiser les doigts. Bien sûr. À moins de 60 jours du début des JO, les préparatifs s'accélèrent. À l'Institut Pasteur, des chercheurs sont dans les starting blocks pour traquer virus, bactéries et autres parasites qui pourraient apparaître lors de cet événement. Reportage signé F. Chenu, Alexandre Delaval, Jean-Philippe Bellaudi. Des millions de visiteurs venus des quatre coins du globe qui s'attrouperont dans des espaces restreints. Cet été, Paris accueillera les Jeux olympiques. Un événement qui favorisera la propagation de virus. Ils vont venir avec des virus et des bactéries qu'on n'attendrait pas forcément à cette époque de l'année. Prenons par exemple la grippe, ça sera l'hiver dans l'hémisphère sud. Et là, la grippe circulera certainement. Eh bien, on doit s'attendre à trouver peut-être de la grippe et des petites épidémies de grippe à ce moment-là. Alors, pour faire face à ces risques, à l'Institut Pasteur, une équipe est sur le pied de guerre. C'est dans ce laboratoire sécurisé que des échantillons potentiellement dangereux pourront être analysés. On va d'abord rentrer dans cette partie-là du laboratoire pour préparer les ingrédients, les réactifs, qui permettent la révélation du virus qui peut être présent dans l'échantillon. L'échantillon ne va pas rentrer dans cette partie. Et ensuite, on va rentrer dans cette seconde pièce où on va pouvoir traiter l'échantillon, extraire tout le matériel génétique, éventuellement du virus qui est présent, mélanger avec les ingrédients, les réactifs qu'on a préparés pour pouvoir réaliser le diagnostic de la présence ou pas d'un virus. Combinaisons, masques, toutes les précautions sont prises pour éviter la diffusion de virus. Les chercheurs de la cellule d'intervention biologique se préparent aussi à intervenir en extérieur. Un laboratoire appelé boîte à gants leur permettra de manipuler les prélèvements de patients sur n'importe quel terrain. Lorsqu'on reçoit un échantillon d'un patient potentiellement infectieux, on va le recevoir dans cette boîte de transport complètement hermétique. Donc là, c'est verrouillé, il n'y a pas de contact possible avec l'air extérieur et donc on va l'insérer afin de pouvoir déverrouiller la porte et de pouvoir l'ouvrir une fois qu'on aura mis les mains à l'intérieur de la boîte à gants pour pouvoir accéder à l'échantillon du patient. La boîte est conçue pour être totalement hermétique. Si on expose l'intérieur de la boîte à gants à des particules infectieuses, des virus, des bactéries qui pourraient se trouver dans les échantillons que l'on manipule dans cette boîte à gants, en aucun cas, ils ne peuvent constituer un danger pour la personne qui les manipule ou pour l'environnement. Test PCR, séquenceur mobile pour caractériser rapidement des virus, autant de moyens qui devraient permettre à la vingtaine de membres de la cellule d'intervenir en urgence, car pendant les Jeux olympiques, ces scientifiques seront en alerte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on continue avec la préparation des JO avec une question qui intéresse tout le monde, toujours en suspens. Les athlètes pourront-ils nager dans la Seine ? Emma, c'est l'info en plus, je crois. On va voir ça. Alors, on sait que la qualité de l'eau est dépendante de la météo. On a eu l'occasion déjà de dire que ce n'était pas terrible, terrible depuis quelques temps à Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a prévu de se baigner dans la Seine le 23 juin. Est-ce que vous, vous seriez partant pour y aller ? Même pas en règle. Non ? J'ai piscine ce jour-là. Le président a dit qu'il irait peut-être aussi. On ne sait pas encore. Et le fils d'Anne Hidalgo a déjà, lui, mouillé le maillot. Il s'appelle Arthur Germain. Il est nageur en eau libre et il a raconté à nos confrères d'RTL son expérience dans la Seine. Ça remonte à 2021. Je vous cite un bout de son interview. Moi, j'ai nagé pendant 49 jours sans prendre de douche dans la Seine. Je suis passée parfois dans des endroits où les taux étaient 100 fois supérieurs à ce qui est préconisé. Et pourtant, je vais très bien. Voilà son expérience personnelle. Ce n'est pas une étude scientifique tout à fait validée. Il est très soutenant pour sa mère. Comment ? Il est très soutenant pour sa mère. Mais je pense que c'est un grand malade. Il a même des idées. Il préconise d'établir des zones de baignade avec des analyses quotidiennes et un système de drapeaux comme il y a à la plage, rouge, vert, si on peut se baigner, si c'est autorisé ou pas. On n'en est franchement pas là. Ça, ce serait éventuellement l'héritage des Jeux mais ce n'est pas pour tout de suite. Il faut être honnête. Pour le moment, les analyses, quand même, laissent à désirer. C'est ça le gros problème à l'instant. C'est que l'association Surf Rider qui mène très régulièrement des analyses dans les eaux de la Seine a fait des prélèvements et pour le moment, elle identifie la présence de deux bactéries dont Echerichia coli qui est détectée à des seuils deux fois trop élevés. Une bactérie qui peut donner gros troubles digestifs, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas gagné. C'est peut-être la raison pour laquelle pour le moment, personne n'a envie d'experger dans la Seine. Et c'est sans compter un hashtag apparu sur les réseaux sociaux qui appelle à venir faire caca dans la Seine le jour où Anne Hidalgo a prévu de s'y baigner. C'est vraiment pas sympa. Ça a beaucoup inspiré les tweetos. J'espère que c'est pour la blague sur les réseaux parce que vraiment dans la vraie vie, ça va beaucoup plus loin. C'est très élégant. Il y a de la créativité sur Internet. C'est assez distingué. D'accord. Ce sera tout. C'est parfait. Encore un mot sur l'actu en ce moment, sur Roland-Garros, le sport et une actualité. Le 8 juin, c'est quoi ? Le 8 juin, je suis très proche d'une fondation pour les enfants malades, très malade, qui s'appelle Enfants, Stars et Match. Et le président est un ancien très grand joueur de tennis. Donc, c'est un rapport aussi avec Roland-Garros. Et avec l'hôpital Lanval, qui est à Nice, sur la Croisette, un très bel hôpital pédiatrique, ils sont en train de faire. Tout le toit va être occupé par un club de sport pour les enfants. Donc, on les prendra de leur chambre et on les amènera à faire le sport face à la Méditerranée. Donc, voilà, c'est un projet que je soutiens beaucoup et qui est important parce que, un, c'est pour les enfants malades et deux, c'est avec un hôpital et un club de tennis qui est extraordinaire. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir laissé en parler. Tout à fait normal. Tout de suite, on va encore vous laisser parler, enfin, vous laisser montrer les choses, parce qu'on parle de sexe. Ah ben oui. Moi, je suis très contente que le docteur soit là. Attendez, attendez, attendez. D'abord, on lance le jingle. Non, là, 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 là. Qu'est-ce que j'ai ? Ce n'est pas une consultation personnelle. On n'a pas un jingle ? C'est parce qu'il n'est pas venu. Non, parce que ce n'est pas encore. Je vous tease. Je vous annonce plusieurs fois. Je ne comprends plus rien. Vous allez trop vite, Véronique Poussé. En même temps, c'est la dernière fois que je suis avec vous. J'en profite. Des journées chargées au travail, des soirées bien occupées par les enfants, une vie de couple qui passe un peu au second plan. Quand on est ensemble depuis des années, il y a une routine qui peut s'installer dans la vie sexuelle. Et si à l'approche de l'été, eh bien, vous souhaitez rallumer la flamme, le docteur Patrick Papazion va répondre à toutes vos questions. Il est médecin sexologue et auteur de Parlez-moi d'amour. C'est aux éditions de L'Opportin. Rime pour les questions. Écrivez-nous donc au 41555 par SMS à lodocteur.fr et hashtag Santé F5. Un témoignage pour commencer de Sabrina qui nous dit « Mariée depuis plus de 25 ans, on s'envoie des messages tendancieux, on se drague et parfois rendez-vous dans des hôtels. » Formidable. Franchement, c'est très inspirant. Déjà, c'est qu'il y a toujours, a priori, une vie sexuelle. Et ça vous place déjà dans le pourcentage de couple qui a toujours une vie sexuelle qui est plutôt minoritaire. Donc, c'est qu'il se passe des choses. Et en plus, il y a l'envie de surprendre, de changer de cadre. Donc, j'ai envie de dire 20 sur 20, rien à dire. Bon, elle, ça va. Est-ce que de nouveaux sous-vêtements peuvent faire la différence ? Je sens que mon compagnon se force ces derniers temps. se force à essayer lui-même des sous-vêtements ? Je ne pense pas, je pense. Le sous-vêtement, c'est assez classique. Mais est-ce que ça... C'est complètement classique. Et pourquoi pas tout changement, toute petite dose de piment peut apporter quelque chose, un peps qui peut renouveler les choses. Donc, très bien. Et puis, c'est surtout, j'ai envie de dire, pour la personne qui porte les sous-vêtements. Parce qu'on se sent sans doute plus séduisante, plus séduisante. En ayant des sous-vêtements, on se dit que ça va peut-être apporter quelque chose de neuf. Donc, c'est avant tout pour soi qu'on le fait. Et donc, après, pour l'autre. Sabrina parlait de 25 ans. Vous, en général, vous voyez que les gens, il y a une petite routine qui s'installe au bout de combien de temps ? 5, 10 ans ? Voilà. Rapidement. Et j'ai presque l'impression que c'est de plus en plus rapide dans notre monde un peu fou. On est hyper stressé. Donc, du coup, c'est ce que je disais au début. Dans le meilleur des cas, il y a une routine. Et dans la plupart des cas, il n'y a rien. Donc, il y a une absence de sexualité. Il n'y a pas pire que la routine. Alors, voilà. Le problème, c'est que quand il y a la routine... Alors, rien, c'est pas mal de l'entrée. Mais voilà. Mais la routine, souvent, c'est en effet l'été qu'elle peut être un peu rompue parce que déjà, il fait chaud. En théorie, on ne va pas refaire le truc. On met sous là-dessus. On met sur la canicule cet été. L'été sera beau, l'été sera chaud, on y croit. Mais c'est aussi parce que c'est souvent une période de vacances, une période où on peut fourguer les enfants aux grands-parents ou en club, où on peut un peu relâcher la fameuse charge mentale et se reconcentrer un peu sur soi, sur son couple. Donc, du coup, ça peut être une période très favorable pour essayer d'installer autre chose que cette routine. Mais je précise d'emblée, pas de pression. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire « Ah là, il ne faut pas que je loupe mon été, sinon ma vie sexuelle de couple, elle est foutue pour la vie. » Non, non. Si ce n'est pas cet été, ça sera l'été suivant. Ce n'est pas très grave. Surtout pas de pression là-dessus. Oui, moi, c'est ça. Quand j'entends, par exemple, ce que vous disiez d'une téléspectatrice sur la lingerie, j'ai l'impression que ça pourrait aussi être un peu les injonctions qu'on se fait, des bonnes idées à avoir. Mais il faut quand même le sentir très personnellement qu'on a envie d'y aller de cette façon-là. C'est exactement ça. Il faut l'assumer. Il faut le sentir. Et on va arriver là dans l'époque où tous les magazines papiers vont nous sortir les recettes. Et si on n'a pas fait la triple brouette japonaise, et si on n'est pas d'outil en version... C'est quoi ? Je crois que voir avec Véronique après, c'est l'exercice qu'on va faire. Voilà, on aurait raté sa vie sexuelle de l'été. Non, non, surtout pas. Donc pas d'injonction. Et au contraire, il faut aller des fois explorer des choses très simples, des sentiers de côté. On peut donner un exemple, la sexualité non pénétrative, par exemple, dont j'entends beaucoup parler. Que ce soit les seniors, mais pas que. Tout le monde, en ce moment, se met beaucoup à la sexualité non pénétrative. Et c'est intéressant parce que c'est une façon de se dire, c'est peut-être pas un passage obligé que le coït. On peut aussi considérer que le reste est intéressant à explorer. Audrey nous dit que mon compagnon pense que le sextoy est son rival. Il refuse que je l'utilise comprendre que c'est un partage. En partageant son sextoy avec lui, non pas pour qu'il l'utilise, il fait ce qu'il veut, mais simplement pour lui montrer qu'au contraire, c'est son meilleur allié. C'est ce qui va lui permettre de peut-être aller plus facilement, plus rapidement vers les bons gestes, les bonnes façons de faire. Le sextoy, ça ne va pas remplacer son homme. Il faut qu'il soit tranquille là-dessus. C'est jamais qu'un bout de plastique. On ose espérer que madame voit plein de choses intéressantes autres que le pénis de monsieur. Le sextoy, ça va être simplement quelque chose en plus que le monsieur peut utiliser sur les indications de madame pour essayer d'enrichir la sexualité. Surtout se détendre là-dessus. Delphine demande comment faire comprendre à son mari que les films porno ne reflètent pas l'idée qu'elle a du plaisir féminin. Oh là là, vaste débat. Les films porno, c'est tellement une injonction masculine. Ce qui est terrible, c'est que même quand on en discute d'ailleurs avec les réalisatrices qui essayent d'en faire pour les femmes, elles disent mais des fois on ne peut pas s'empêcher de retomber dans des clichés très masculins. Donc c'est de la fiction, c'est de l'acrobatie, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est de la distorsion du réel. Il faut essayer de lui répéter ces messages-là et puis du coup d'explorer d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Mais dans ces cas-là ou dans d'autres cas, à partir de quel moment ça peut être intéressant quand le dialogue devient difficile d'aller consulter, d'aller voir un spécialiste pour en parler ? C'est Maud qui a posé aussi cette question. Faire appel à un spécialiste s'avère-t-il efficace quand le couple s'essouffle dans l'intimité ? Donc aussi à partir de quand ? Moi je crois que oui parce qu'en fait il ne faut pas se dire qu'on va rentrer en thérapie. Je veux dire déjà quand on est sexologue on n'est pas forcément psychologue. Moi je suis médecin et des fois je ne vois les gens ou les couples qu'une fois. C'est simplement pour faire le point. C'est une sorte de bilan de santé, de bilan de santé sexuelle où on se dit on fait le point. Quand c'est un couple quand on a les deux membres du couple on les laisse s'exprimer l'un et l'autre et du coup ça permet vraiment qu'ils s'entendent parler de ce sujet-là. Ce qu'ils ont peut-être parfois jamais fait. Ce qu'on ne fait jamais. Tous autant qu'on est j'ai envie de dire que c'est rare qu'on se dise aller ce soir entre la poire et le fromage si on parlait de notre sexualité routinière et encore moins un médecin. Donc y aller c'est courageux et il ne faut pas hésiter à franchir le pas et à venir consulter. Juste une question pratique c'est remboursé la sexologie ou pas ? Alors ça dépend en fait si c'est dans le secteur public ou pas. Donc il existe d'ailleurs un réseau qui est le réseau de santé sexuelle publique qui liste tous les sexologues qui travaillent dans le public donc qui sont pris en charge. Mais avec je crois un tropisme assez région parisienne il me semble. Sinon il faut regarder dans les hôpitaux près de chez vous s'il n'y a pas un sexologue qui pourrait vous recevoir où là ça sera pris en charge. En matière de sexualité on dit que pour être épanoui il ne faut rien s'interdire. Faut-il pour autant tout essayer et essayer quoi ? A l'étranger en matière de sexe les français ont la réputation d'être des chauds lapins homers très libérés. A la maison en revanche la température est nettement moins chaude. Si 74% des français font l'amour plusieurs fois par mois 20% d'entre eux trouvent que leurs ébats manquent de variété. Pire plus d'un quart ne partagerait pas à leurs partenaires leurs désirs profonds. Des désirs que 2000 participants âgés de 18 à 65 ans ont en revanche révélé à une marque de sex toys pour son étude annuelle sur le sexe. Il est temps de vous dévoiler les fantasmes qui habitent les esprits de nos compatriotes. Dans la liste de leurs envies le bondage et autres jeux d'attache. Le succès de 50 nuances de gré n'a pas eu lieu qu'au box office ou en librairie mais aussi dans les rêveries de 14% des personnes interrogées excitées à l'idée de domination. Autre pratique autre ambiance le tantrisme. Pas de raison que l'intimité échappe au courant bien-être venu d'Orient. 17% des Français fantasment sur cette pratique sexuelle de pleine conscience permettant au corps comme à l'esprit d'atteindre l'extase. Quant au désir sexuel numéro 1 pour près d'un Français sur 4 j'arrête de vous faire languir c'est le plan à 3. Petit détail néanmoins à prendre en considération pour les couples hétérosexuels. Les hommes en rêvent avec deux femmes et les femmes avec deux hommes. Mieux vaut donc se mettre d'accord pour éviter que la surprise coquine ne tourne mal. Malika s'interroge finalement sur la routine elle demande si la routine est si négative après tout ça peut être rassurant. Mais entièrement d'accord avec Malika en fait il y a beaucoup de couples qui sont dans une routine qui ont même il y avait cette mode à un moment de programmer les rapports sexuels de dire ça sera tous les mardis après-midi parce que pourquoi pas si le couple est à l'aise avec ça si ça lui va bien c'est sa question à lui et on n'a absolument pas essayé de le forcer à sortir de sa routine. Ma femme pense que le libertinage et l'échangisme sont des pratiques pour les vieux couples comment la convaincre ? Voilà qui est délicat. Déjà j'aime pas trop comment la convaincre parce que là on est vraiment sur la question du consentement donc c'est plutôt comment discuter avec elle pour voir si elle est intéressée et si ça lui plairait ou pas je pense qu'il faut bien reformuler les choses après ce sont des questions très intimes et qui remettent en question les accords de couple donc si l'accord de couple c'est la fidélité il doit être respecté si ça a été clairement verbalisé entre les membres du couple donc là monsieur il faut pas qu'il aille trop sur ce terrain là si en revanche ça n'a jamais été verbalisé ce qui est souvent le cas d'ailleurs c'est l'occasion d'en parler de dire qu'est-ce que tu en penses quelles sont les règles qu'on met en place dans notre couple et du coup si on n'est pas exclusif est-ce qu'on irait jusqu'à essayer le libertinage ou ce genre de choses ? Alors autre problème en couple on a déjà essayé à trois ma femme une amie et moi elle voudrait recommencer avec un homme mais je suis bloquée comment la satisfaire ? Il était d'accord pour une femme en plus mais chacun je crois que la réponse est collégiale on ne veut pas mettre la pression à ce monsieur mais oui chacun son tour il faut qu'il s'interroge sur qu'est-ce qui le gêne là-dedans alors à la fois c'est très classique on ne va pas se mentir mais justement je trouve ça intéressant de pouvoir renvoyer l'ascenseur si je puis dire à madame qu'il y a peut-être envie d'essayer avec deux ans mais pourquoi pas il faut en parler pour l'instant on va bouger Bonne idée aussi pour se rapprocher des exercices à faire en duo ou en couple Absolument alors des exercices à faire il faut que ça reste avec un contact il faut que ce soit un peu sexy donc il y a beaucoup de possibilités que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ma taille, etc alors je vous ai concocté très peu de choses mais très efficaces et j'aimerais bien qu'on aille le faire avec vous cher docteur je crois que vous êtes très doué là-dedans non ? Non On va sélectionner aux JO Allons-y C'est les JO de quoi exactement ? Je ne peux pas le dire Qu'est-ce qu'on fait ? Alors Alors docteur mettez-vous avec Marina Oui Voilà S'il vous plaît Voilà et là je pense qu'on n'est pas trop mal placé on va nous mettre une bonne musique et l'idée c'est très simple c'est de vous allez voir on va le faire avec la musique ça va beaucoup nous aider et nous stimuler Ah ouais Et on se prépare Un peu plus fort Un peu plus fort deux et trois On pose on lâche le dos on respire et on repart et houlap on y va allez-y allez-y roulez 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 On a vu qu'on a fait le cher saut quand on était l'exercice Stop On pivote ici on tourne le pied et un et un ça c'est un petit déhanché ça aussi c'est sexy vous faites ça avec votre conjoint ce soir ça c'est à répéter souvent en duo avec votre mari ou votre fiancée et c'est très important il y a un deuxième mouvement qui est pas mal Marina vous allez prendre le bras du docteur vous laissez votre bras comme ça ici moi je fais le bras de rime ça c'est une barre vas-y fais la barre je suis la barre de vous deux voilà et nous on tient la barre vous êtes d'accord vous vous êtes bien tenus oui s'il vous plaît me lâchez pas c'est bien descendu et je vois c'est pas une table derrière et nous on va faire lancer la jambe et la plier derrière comme une attitude lancer plier parfait allez il faut que je travaille ici en même temps il faut que je travaille en même temps je tiens mon bras je suis bien sûr allez on y va pointe et hop et pointe et hop et là faut se tenir à mort tac encore surtout sur les talons alors évidemment qu'est-ce qu'on fait après on change de bras on change de bras ah oui on change de bras on change de bras non mais attendez si tous ceux qui voient la lumière rentrent on n'est pas c'est un hémor pour moi je tiens mon bras voilà on part de mon chou on fait avec toi l'exercice tentez deux bras comme ça attention dans ton bras aussi on y va là c'est carrément il faut pas que ça fasse pas c'est dans l'ordre jambes droites devant quand je vais vous le dire à 8 7 8 devant derrière devant derrière devant dans la jambe nordine eh tu tiens pas c'est ça que je me dis on détruit le décor on a compris l'idée vous avez compris l'idée ? oui on continue ? évidemment tu veux la table avec des bouteilles de... allez on continue la table c'est super merci d'être venu merci merci nordine c'est gentil merci alors ensuite on a des bouteilles d'eau toujours avec votre compagnon votre compagne qui vous voulez vous donnez les bouteilles d'eau je donne deux petites bouteilles d'eau ici vous allez être face à face avec votre partenaire moi je suis face aux téléspectateurs et vous Marina vous le faites avec vos amis les téléspectateurs dans les yeux pas de soucis toujours pareil on tient son dos bien droit pliez les bras docteur et on va lancer le bras en le croisant tour à tour on vous montre maintenant 8 et 1 et 1 et 1 et alors à la fin vous allez voir il y a un truc formidable on continue on continue encore une fois et à la fin vous êtes obligés de vous rapprocher et de faire un petit bisou un câlin voilà on le refait une fois c'est vraiment intéressant tenez-vous et 1 et 1 et 1 parfait encore Marina vous le faites vachement bien docteur parfait pour quelqu'un qui n'est pas bouger 1 et 1 et 1 attention câlin bravo je me sens un peu mais il n'y a pas de soucis bravo donc voilà c'est ludique mais en même temps c'est très efficace c'est exactement comme si on avait des petites haltères et au lieu de monter des haltères etc il y a quantité de mouvement qu'on peut faire mais celui-là il est intéressant parce qu'on le fait à deux parfait écoutez j'ai terminé on est bien en forme là on va continuer ça vous a mis en forme pour les questions parce qu'on en a beaucoup complètement on nous dit j'ai récemment pris du poids je ne me sens pas attirante je ne fais l'amour que dans le noir complet ce qui embête mon ami que faire alors déjà vous n'êtes pas seul parce que j'ai souvent souvent ça ces questions-là en consultation il faut absolument travailler sur l'estime de vous et la confiance en vous parce que c'est pas pour quelques kilos en trop qu'il y a un problème donc là il faut absolument aller en parler avec un psychologue ou un sexologue ou pour essayer de digérer tout ça parce que fondamentalement il n'y a aucune raison que vous ayez ce regard négatif sur vous et du coup il faut bien aussi que vous compreniez je m'adresse directement à la personne que la problématique là elle est un peu personnelle c'est-à-dire que souvent les compagnons ou les compagnes ou peu importe le partenaire va être plutôt bienveillant et va avoir une réaction bienveillante et c'est souvent la personne qui en fait toute une montagne donc il faut absolument qu'elle prenne son corps comme elle est et je suis sûr que ça va très bien se passer Jérôme me demande si le Viagra est dangereux pour la santé alors globalement alors c'est toujours gênant de parler des médicaments mais on va le faire parce que ça nécessite une consultation personnalisée mais c'est pas dangereux pour la santé c'est quand même une classe de médicaments qui est très bien tolérée le seul danger avec ces médicaments c'est que ça marche très bien donc ça peut donner à des hommes qui sont très sédentaires comme moi Véronique donc ça peut donner les érections de ces 20 ans et donner envie à des gens qui ne bougent pas d'avoir des rapports très prolongés et du coup c'est un peu faire un marathon sans aucun entraînement et je crois que vous me direz que ça évidemment c'est pas bon pour le cœur donc c'est ça le principal danger de ces médicaments et par contre il faut faire attention à tout ce qu'on trouve sur internet tout ce qui promet une super libido etc je crois qu'il y a pas mal de saleté merci pour cette précision absolument c'est pas du tout pour faire du prosélytisme pour la consultation médicale et dire qu'il faut absolument voir un médecin mais en effet sur internet il y a une étude très sérieuse qui a montré que plus de 9 produits sur 10 sont des faux produits dans le meilleur des cas c'est des placebos et dans le pire des cas il y a des cochonneries dedans en plus ou à la place du produit actif donc vraiment des produits de prescription je suis une femme de 47 ans j'ai des envies folles et envie de sexe tous les soirs est-ce que c'est normal ? on redit qu'il n'y a pas de normalité ? il n'y a pas de normalité et ça veut dire simplement ni d'anormalité ni d'anormalité c'est une période de sa vie où il y a beaucoup de désir et grand bien lui fasse notre chambre est devenue un lieu sans sexualité on ne fait l'amour qu'en vacances ou dans des lieux insolites pas pratiques comment érotiser chez nous ? vous n'êtes pas décorateur d'intérieur mais je ne sais pas des glaces au plafond pourquoi pas après s'il y a des rapports dans d'autres lieux c'est déjà formidable donc ce n'est pas forcément grave que ce ne soit pas dans la chambre après ça peut être tout simplement changer quelque chose on disait que changer quelque chose dans sa vie sexuelle mais en effet je ne vais pas faire la déco mais changer la place du lit quelque chose qui fait que ça peut apporter une nouveauté pourquoi pas la lumière pourquoi pas la lumière décoratrice en lumière ça peut être des pistes mais en tout cas il ne faut pas se biller là-dessus ce n'est pas très grave s'il n'y a pas de rapport dans la chambre j'ai l'impression qu'en fait il s'agit de se réapprivoiser ou de se redécouvrir régulièrement c'est ça ? pour faire durer la vie sexuelle dans un couple c'est ça l'idée ? c'est exactement ça avec des cycles dans un couple qu'il faut savoir aussi respecter moi j'ai souvent des personnes qui viennent me voir parce qu'il y a une baisse de désir à un moment donné et en fait elles reviennent cinq ans plus tard presque pour le problème inverse un peu comme madame qui avait 47 ans et je n'arrête pas de leur dire mais ce n'est pas un long flof tranquille il y a des cycles ce n'est pas un désir qui est continu et puis des fois on ne sait pas pourquoi il n'y en a pas des fois ça revient il faut être très bienveillant avec soi et surtout maintenir le dialogue et le contact physique le sport en couple peut être une super occasion de maintenir le contact physique on nous disait c'est parti mais ça va revenir déjà il faut être deux pour avoir envie de casser la routine oui et non parce qu'on a aussi des routines perso on va dire ceux qui ont plusieurs partenaires à la suite ou en même temps c'est un autre problème mais peuvent être dans une routine à faire toujours les mêmes choses quel que soit d'ailleurs son sexe et du coup ça peut être intéressant de se remettre un peu en question de se challenger comme on dit en entreprise pour essayer de trouver d'autres façons de faire pour se redonner un peu un second souffle sexuel à titre perso il n'y a pas qu'au sein du couple j'avais dans l'idée de lire des poèmes érotiques à mon conjoint qu'en pensez-vous ? je pense que c'est une très bonne idée si le conjoint est réceptif il ne faut pas que ça l'endorme c'est la même personne avec la chambre à coucher c'est ça ? je ne sais pas ça n'est pas très signé ces SMS ça peut être une très bonne piste tout ce qui est littérature érotique film érotique on parlait de 50 nuances de Grey qui a fait un tabac parfois un peu incompréhensible tellement ça a eu du succès c'est vrai que quand on le lisait pour des couples ça a été une révélation moi je me rappelle d'une patiente qui m'avait dit ça a changé ma vie tant mieux bien sûr tant mieux dans la vie de tous les jours je suis un peu coincée alors que ma compagne est libre et ouverte et ça s'inverse dans la sexualité pourquoi ? intéressant dans la sexualité on est souvent quand même dans des jeux de rôle qu'on le veuille ou pas c'est-à-dire qu'on va mettre un masque qui est chargé de tout un tas de choses on a parlé des complexes physiques ses parents souvent sa famille ses premières expériences ses inhibitions ses envies secrètes un peu le discours sociétal aussi le discours sociétal exactement parfois et la pression sociétale et du coup des fois on joue une espèce de rôle qui va soit nous désinhiber soit à l'inverse nous inhiber vachement et c'est difficile d'être soi-même dans la sexualité comme on est dans la vie de tous les jours et c'est pas forcément obligatoire d'ailleurs mais des fois on a ce décalage ce delta et il faut pas forcément s'en inquiéter est-ce que l'éducation à la base peut être importante ? elle est clé j'en suis persuadé qu'est-ce qu'on a eu comme éducation ? mais exactement alors par rapport à ça il y a des messages qui disent ça doit se faire dans les familles mais ça se fait pas dans les familles on ne parle pas de sexualité dans beaucoup de familles et surtout ça doit être fait avec des éléments objectifs donc l'éducation sexuelle c'est d'ailleurs obligatoire simplement elle n'est pas assez appliquée ça serait bien qu'elle le soit davantage merci beaucoup on parle à présent sans aucun rapport bien sûr des déserts médicaux pour lutter contre les territoires multiplient les initiatives dans le Loir-et-Cher une agence d'attractivité a été créée pour aider les professionnels de santé à s'installer reportage Farak Escri Mathieu Vibaud Julie Legro en plein coeur du Loir-et-Cher Vendôme cette petite ville de 17 000 habitants est à moins d'une heure de Paris et d'Orléans pourtant c'est un désert médical ici on tente par tous les moyens d'attirer de nouveaux soignants donc là c'est là où je travaille donc toute la maison de santé avec les professionnels qui sont présents et moi je suis là Marianne Ramondinck 25 ans à peine sortie d'école elle a intégré cette maison de santé en tant que kinésithérapeute est-ce que vous sentez qu'au niveau amplitude de mouvement ça a diminué ou pas du tout un petit peu depuis son arrivée il y a un an et demi son planning de rendez-vous ne désemplit pas la demande a été énorme dans le sens où j'avais mon agenda qui était plein avant mon arrivée c'est à dire que j'avais pas encore ma ligne téléphonique que je prenais des patients sur les listes d'attente de mes collègues donc quand je suis arrivée mon planning était déjà rempli sur toute la région du Vendômois il n'y a qu'une dizaine de kinésithérapeute pour une population de 50 000 personnes il en faudrait au moins deux fois plus j'avais une ordonnance urgente ça fait un mois et demi que j'essaie d'avoir un rendez-vous donc non c'est compliqué merci bon week-end si Marianne a quitté Paris pour venir exercer dans cette ville ce n'est pas un hasard c'est grâce à l'agence d'attractivité du Loir-et-Cher créée par le conseil départemental en 2020 cette agence mène une véritable opération de séduction pour attirer les professionnels de santé nous proposons je dirais du clé en main et du sur-mesure ce qui nous intéresse c'est le professionnel de santé dans toute sa dimension personnelle familiale et évidemment professionnelle donc on va pouvoir accompagner les conjoints pour accélérer je dirais leur insertion professionnelle en Loir-et-Cher mais ça va être également la recherche de logements en fonction de de leur souhait également la mise à disposition de véhicules et pour une jeune diplômée comme Marianne cet accompagnement sur-mesure a été décisif pour ouvrir une activité libérale il faut contacter l'Ursaf la caisse de retraite l'assurance maladie qu'est-ce que je peux oublier l'ordre enfin il y a plein de démarches à faire et d'avoir un interlocuteur qui est capable de nous aiguiller sur il faut téléphoner à telle personne et bah c'est vachement aidant après un an et demi Marianne ne regrette pas sa décision donc à droite va y avoir la médiathèque cinéma juste ici c'est très mignon et je m'y projette bien c'est une ville où il y a de l'espace et des choses à faire c'est chouette parce que je pense que j'ai trouvé quelque part où je pourrais me plaire à tel point qu'elle a décidé d'investir dans un logement voilà c'est mon chez moi avec un petit balcon c'est très grand surtout pour une ancienne parisienne donc c'est super parce que c'est c'est mon premier achat immobilier et donc ça a été permis parce que c'est Vendôme et avec les prix attractifs de l'immobilier ici comme Marianne grâce à l'agence d'attractivité en 2023 45 professionnels de santé se sont installés durablement dans le Loir-et-Cher comme le Loir-et-Cher les collectivités redoublent d'imagination pour attirer des professionnels de santé le 13 juin à Vendôme les assises nationales de l'accès aux soins vont permettre de partager les dispositifs mis en place dans les territoires et d'échanger sur ce sujet pour avoir plus d'infos c'est sur le site assisenational-accès-aux-soins.fr Françoise nous félicite vous en premier bonjour bravo à tous pour cette gym merci Françoise merci à vous vous avez été des élèves exceptionnels et bientôt merci à qui ? oh 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 arrive j'adore merci merci alors c'est Thierry qui vous a posé une question une question qui intéresse beaucoup de monde il nous dit je vis dans le sud je suis envahie de moustiques j'ai vu qu'il existait des appareils à ultrasons des pièges à phéromones des lampes on s'y perd qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? il n'a pas dans le sud il y en a partout maintenant il y en a partout c'est un peu fléau national donc on vous en parlait déjà lundi pour vous dire ce qui marchait avec Sophie Kwan et comme Thierry on est nombreux à chercher des solutions pour s'en débarrasser du coup les entreprises l'ont bien compris et vous avez tout un tas de produits qui se sont lancés plus ou moins originels plus ou moins efficaces et avec des promesses 100% d'efficacité votre maison sans moustique etc on va commencer par ce type là ce sont des appareils à ultrasons c'est ceux-là voilà donc vous le branchez vous allez appuyer là et en gros il va y avoir un son qui sera émis vous ne l'entendez pas mais ce son il est censé repousser les moustiques qu'il détesterait et il y a les mêmes le même ultrasons sur les téléphones également et des bracelets ça ça coûte entre 5 et 10 euros environ alors les scientifiques disent quoi exactement bah oui c'est ça qui nous intéresse selon le docteur Annabella Fayou qui est chercheuse à l'Inserm spécialiste des moustiques elle nous dit qu'il n'y a pas d'efficacité scientifiquement prouvée à ce jour ça a été aussi testé par différentes associations de consommateurs qui sont arrivés à la même conclusion tout simplement parce que les moustiques ne sont pas très sensibles en réalité au son ils sont sourds donc c'est pas le problème bon bah voilà c'est complètement réglé les lampes à UV cette ravissante lampe bleue oui voilà donc vous voyez petit à petit on voit la lumière qui va monter en gros c'est censé attirer le moustique la promesse elle est assez alléchante ils vont aller là ça va en gros les brûler c'est mieux que là que là chez nous alors certes mais bon voilà c'est vendu entre 30 et 50 euros selon les modèles et selon des études ça attire pas mal d'insectes mais pas forcément les moustiques justement parce qu'ils ne sont pas non plus très sensibles à la lumière contrairement à ce qu'ils croient à notre odeur c'est ça le problème c'est là justement le fonctionnement des prochains pièges dont vous allez nous parler oui c'est ça donc regardez vous avez ces pièges à CO2 qui attirent les moustiques femelles justement en simulant la respiration d'un être vivant en diffusant du gaz carbonique et en cédant soit de lumière soit de fausses odeurs justement et les moustiques là sont attirés dans le piège aspirés par une ventilation ça ça coûte entre 100 et 200 euros donc c'est quand même un petit budget d'accord et puis il y en a un autre encore oui assez efficace ce sont des pondoirs donc voilà c'est ça ils imitent les lieux où pondent les femelles avec des eaux stagnantes et vous voyez il y a un filet qui va donc attraper la femelle et en gros elles vont être piégées au moment de la ponte il faut compter une soixantaine d'euros pour les deux pondoirs et alors selon l'ANSES donc agence de sécurité ils peuvent contribuer à diminuer significativement les populations de moustiques c'est important pour l'ANSES ce genre de mot à condition d'être utilisé pendant au moins trois semaines d'être installé en nombre suffisant et donc ça fait au moins un à trois par maison et il faut que aussi votre voisinage soit équipé voilà le meilleur pour la fin s'il vous plaît oui alors partons à Roland-Garros je vous le disais tout à fait je vous l'ai gardé pour la fin donc c'est cette raquette anti-moustique vous voyez que vraiment l'imagination est assez fertile sans limite et donc vous en gros tout simplement on va voir quand même le résultat parce qu'on a eu une image en répétition qu'on a figé regardez quand même ce que Rime a fait en répétition on a inventé donc la raquette qui tue les moustiques oh putain ça a une extra c'est magique c'est magique c'est magique c'est magique c'est magique c'est magique un petit enfant donc quand même non mais je ne l'avais pas testé je me suis fait un peu mal donc faites attention merci c'est cadeau je vous en prie elle vous en prie cette tête donnez-vous c'est beau donc ça envoie donc clairement une décharge électrique on a bien compris ça peut marcher sans que vous n'allez pas vous amuser toute la soirée à poursuivre les moustiques avec tout ça et surtout ce que l'ANSES nous répète c'est que certes il y a des choses qui peuvent marcher mais rien n'est miracle et qu'il faut vraiment que vous soyez vous aussi vigilants par exemple en enlevant l'eau vous savez dans tout dans toutes les zones où il peut y avoir de la ponte et ça c'est un peu la responsabilité de chacun voilà d'accord très bien mais on a beaucoup aimé vous êtes très courageuse merci de risquer votre vie pour nous je vous en prie nouvel épisode à présent de notre série in vivo sur la grève d'organes chaque année plus de 11 000 personnes sont placées sur liste d'attente pour être greffées une situation difficile pour ces patients dont la vie ne tient plus qu'à un fil reportage Adèle Lecanu et Ilana Azankot attention image de chirurgie après avoir prélevé des poumons dans le nord de la France ces chirurgiens les ont placés dans cette machine l'appareil simule le corps humain pour tester les organes les soignants vont bientôt savoir si ces poumons peuvent sauver leurs patients ils souffrent de fibroses pulmonaires une maladie mortelle en France cette pathologie touche plus de 5000 personnes les poumons malades ne transmettent plus assez d'oxygène dans le sang la fibrose pulmonaire affecte surtout des fumeurs mais pas seulement Inès a 31 ans elle est tombée malade à cause des moisissures et des champignons cachés dans les murs de son ancien logement par pudeur elle ne souhaite pas être reconnue mes deux poumons sont atteints j'ai du mal à m'oxygéner donc dès que je fais des efforts je désature donc je dois porter mon oxygène normalement donc 18h sur 24 même des fois 24h sur 24 les médicaments sont là juste pour freiner la maladie mais à tout moment les médicaments ne peuvent plus fonctionner avec moi la seule issue c'est la greffe donc il n'y a pas d'autre issue la jeune femme a été inscrite sur liste d'attente il y a un mois depuis sa vie est suspendue à l'appel de son chirurgien quand on est sur la liste d'attente ça peut être aujourd'hui demain après demain dans deux mois trois mois et on est amené à être appelé donc le soir quand on dort et on doit être joignable 24h124 ça fait cogiter dans la tête beaucoup d'émotion aussi beaucoup de stress beaucoup d'appréhension ça sera l'issue d'un long combat ce jour est peut-être venu pour le malade de l'hôpital Foch atteint lui aussi de fibrose pulmonaire je pense que tout est ok on va pouvoir rentrer le malade en salle super les poumons prélevés le matin par le docteur Mim Bimi ont passé le test de la machine ex vivo la greffe est confirmée l'opération peut débuter ok monte la table s'il te plaît un peu la chirurgie va durer 6 heures la suite d'une journée déjà longue pour la médecin et tous les soignants de garde aujourd'hui alors pour tenir la cadence les équipes de bloc opératoire ont un rituel étonnant travailler en musique on y va je peux inciser les amis oui moi comment c'est pas de la reine tout se passe très bien l'ambiance est détendue tout se passe toujours très bien avec docteur Mim Bimi mais l'équipe n'en reste pas moins concentrée si l'opération échoue ou si le greffon est rejeté le patient ne survivra pas les poumons malades petits et rétractés sont retirés un à un sur l'organe du donneur les vaisseaux sont préparés prêts à être suturés à ceux du patient nickel excellent tiens vas-y ça avance très bien là on a fini l'implantation du premier côté et on va pouvoir commencer le deuxième côté d'ici quelques minutes dans la cage thoracique le nouveau poumon est un peu à l'étroit à cause de la fibrose pulmonaire les côtes se sont rétractées pour s'adapter aux petits poumons malades mais les médecins ont une solution on ne ferme pas complètement la cage thoracique on la fermera dans un second temps le temps que la cage thoracique du receveur s'adapte à son à son nouveau poumon mais là en fait elle est fermée qu'en superficie mais les côtes ne sont pas refermées le patient sera réopéré dans deux ou trois jours pour fermer définitivement sa cage thoracique la greffe est terminée le docteur Mimbimi a fini sa journée mais le repos s'annonce de courte durée moi je vais rentrer chez moi si c'est bon pour tout le monde à tout à l'heure quand ? il y a deux noires au chier donc j'ai le temps de dormir un peu tout à l'heure alors heureusement ça va il est presque deux heures du matin j'ai dormi la nuit dernière comme moi aussi donc on se plaint pas la greffe s'est bien passée le prélèvement s'est bien passé le malade va bien on est content après trois jours en réanimation le patient a pu respirer seul sans assistance en France seuls 330 malades environ sont transplantés des poumons chaque année certaines greffes sont encore plus rares à l'hôpital Marine Anong en région parisienne c'est le petit matin l'équipe du bloc se prépare pour une opération exceptionnelle cet homme souffre d'une malformation congénitale du coeur mais il l'ignorait jusqu'à peu ce syndrome a provoqué des dégâts irréversibles au niveau des poumons ça c'est l'aorte et là ici c'est le tronc de l'artère pulmonaire et l'artère pulmonaire droite vous voyez les dimensions ça fait au moins trois ou quatre fois le diamètre de l'aorte normalement elles doivent être de diamètre équivalent à cause de cette dilatation de l'artère le patient ne peut plus respirer correctement et son état s'est aggravé il y a quelques jours il ne peut plus bouger au moment où on se parle ce qui nous a obligé à l'inscrire en ce qu'on appelle en super urgence c'est à dire qu'il était prioritaire pendant tout le week-end là sur toute la France pour avoir un greffon cardio pulmonaire en priorité une greffe coeur poumon il y en a moins de 10 parents en France pendant la nuit une équipe de chirurgiens à traverser le pays pour prélever un donneur tous ici attendent le feu vert pour débuter l'opération pour voir cette opération il faut aller sur le site de replay de France TV France.tv parce que demain il n'y aura pas de In Vivo parce qu'on va vous proposer une émission spéciale parce que c'est la dernière du magazine de la santé de la saison avant son retour en septembre mais ma dernière à moi au magazine de la santé donc ça va être une émission spéciale plein de bonne humeur peut-être un peu d'émotion on verra on mettra du mascara waterproof on ne sait jamais donc ce sera la dernière pleine de surprises ça ce sera demain et vous voulez ajouter un petit mot docteur Papazian juste un petit mot sur les sujets de sexualité on en parle toujours avec le sourire ici mais aussi avec beaucoup de sérieux et ce sont des sujets importants parce que c'est quand même des questions de confiance en soi de couple qui se déchirent derrière il y a du lourd et je voulais vraiment remercier le magazine de la santé de les aborder toujours avec la même éthique que j'apprécie énormément et puis je vous remercie personnellement Marina et ben il était en double dillier un jour de plus si c'était trop tard merci beaucoup merci à vous passez une excellente après-midi on se retrouve demain au revoir à l'heure à l'heure à l'heure au revoir